Bonjour ! Alors, on va voir aujourd'hui les différentes parties de l'œil. Vous voyez, j'ai un petit œil ici, et surtout à quoi ils servent, et pourquoi vous avez des défauts visuels, etc. Voilà, je vais m'approcher un petit peu. Vous voyez, c'est un œil, enfin un faux, on est d'accord. Donc, sur cet œil, vous avez ici à l'extérieur la cornée. Là où quand on se met le doigt, ça fait mal. C'est celle-ci qui est en général responsable de votre myopie ou hypermétropie par rapport à sa puissance, et même par rapport à l'astigmatisme, à sa différence de rayons de courbure dans différents méridiens. On va voir maintenant à l'intérieur comment ça se passe. Je vais essayer de ne pas tout casser en le démontant. Hop ! Ici, on va sortir l'œil. Vous avez donc, à l'intérieur de cet œil, hop là, voilà l'œil ouvert. Donc, vous voyez qu'à l'intérieur, vous avez ici, en fait, c'est un liquide, qui est symbolisé là par un bout de plastique, mais surtout, ce qui est important, quand on enlève ce liquide, c'est cette lentille, ici, qui est en fait le cristallin, qui est une double lentille. Vous voyez, il y a deux faces. C'est ça qui s'opacifie quand on a une cataracte. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça que, quand on vous opère de la cataracte, vous êtes obligé d'avoir un implant, puisque cette lentille a une certaine puissance. Et du coup, si on l'enlève, il manque trop, trop, trop de puissance. Il manque environ 20, 22 dioptries. On est donc obligé de vous remettre cet implant. L'avantage, c'est que l'ophtalmo, quand il vous opère, il recalcule cet implant de telle manière que vous n'ayez plus besoin de lunettes de loin. Ça, c'est top. Et ensuite, dans le fond, vous avez la rétine. C'est elle qui perçoit... C'est l'écran. C'est l'écran de votre oeil. Et c'est aussi pour ça que vous pouvez être myope ou hypermétrope. Ce n'est pas à cause de la rétine, mais c'est parce que si vous avez un oeil qui est trop puissant, le rayon, entre guillemets, lumineux, se converge en un point donné en avant de la rétine. Et du coup, ça crée une tâche et un flou derrière. Même chose chez les hypermétropes, à l'inverse. Ils se focaliseraient virtuellement à l'arrière de la rétine, en un point à l'arrière de la rétine. Et du coup, vous êtes obligés, et là, vous pouvez, contrairement au myope, forcer pour rétablir une vision nette dans ce point-là, mais au prix d'un effort musculaire. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions, j'ai fait ça assez simple, vous les posez. Tout simplement. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt chez Atoll. Sous-titrage Société Radio-Canada